La livraison du courrier cinq jours par semaine pourrait être abandonnée par Postes Canada. C'est en tout cas vraiment un scénario qui fait l'objet de discussions, alors que la société d'État perd énormément d'argent. Absolument. On l'a vu vendredi avec les résultats financiers pour 2023 de Postes Canada qui ont été dévoilés. Ben d'encre rouge en 2023, des pertes de 748 millions de dollars avant impôts qui viennent s'ajouter à toutes les pertes connues chez Postes Canada depuis 2018. Ce n'est pas sorcier de connaître quand on cherche la raison, c'est le nombre de lettres manipulées par Postes Canada. Vous voyez, 5,5 milliards de lettres en 2006, l'an dernier en 2023, selon seulement 2,2 milliards. Toute une différence à acheter de plus de moitié. Alors devant ces résultats qu'on pourrait qualifier de désastreux, Postes Canada dit étudier plusieurs scénarios. Et en coulisses, on ne veut pas nous le confirmer publiquement, mais en coulisses, certains nous disent qu'un des scénarios qui est étudié, c'est de faire passer possiblement la livraison du courrier de 5 jours semaine à peut-être 3, 4 ou 2. Ça reste à voir. Ce n'est pas des changements du jour au lendemain, c'est plutôt des changements qui vont prendre du temps, mais on doit avoir ces discussions maintenant pour assurer le futur du service postal. Est-ce que Postes Canada pourrait cesser carrément la livraison du courrier à domicile? Le ministre responsable de Postes Canada, Jean-Yves Duclos, nous dit que ce n'est pas dans les cartons, mais quand même, vous allez l'entendre, M. Duclos, est lui aussi d'avis que des changements majeurs s'imposent. On n'est pas en 1964 et en 2024, bien les gens savent qu'on a de moins en moins besoin de livraison de lettres avec des factures, avec des comptes de banques, des choses comme ça. Mais toutefois, il faut que Postes Canada soit capable de continuer à desservir l'ensemble du pays et accroître sa capacité de livrer aussi les colis. Bon, et entre-temps, Sophie, les timbres coûtent un peu plus cher à partir d'aujourd'hui. Ça avait été annoncé déjà, ce changement, il y a quelque temps déjà, mais quand même, 1,15 $ pour un timbre, une augmentation de 7 sous, 99 cents par timbre pour ce qui est d'un carnet. Merci, Raymond. Au revoir. Sous-titrage ST' 501